Retrouvons-nous pour cette troisième partie de l'affirmation des frontières du Saint-Empire Romain Germanique, voulant établir son hégémonie sur l'Europe, mais aussi sur le monde. 84, l'année charnière. Ou pas du tout, hein, pas du tout. Alors, les petits rapports de fin de tour, présentation de la future épouse, très bien. Nouvelle mission, renforcer une région, Innsbruck. Innsbruck, Innsbruck. Faudrait que... Attends, c'est quoi l'idée ? 4 unités pour 500 florins. Ouais, non, mais en vrai, ça, ça ne vaut vraiment pas le coup. Donc, on ne va pas le faire. Des noces, ça va être très bien. Déglaration des relations avec l'Ecosse. Bon, en même temps, les mecs, ils m'attaquent. Bon, vraiment. Alors, en revanche, il y a un problème. Il y a un grave problème avec cette guerre contre l'Ecosse. Le pape n'aime absolument pas que les nations chrétiennes se fassent la guerre entre elles. Donc, celui qui frappe trop fort peut être excommunié. Donc, on va essayer de ne pas frapper trop fort, mais de frapper assez fort pour les bouter. Hors du territoire du Saint-Empire romain germanique. Honte à eux. Alors, on va les attaquer. Voilà. On va assiéger. Qu'est-ce que... Ici ? On va assiéger Praha. Très bien. Voilà. Parfait. Très mauvaise. Ouais. J'ai vu aussi qu'ici, on peut lancer une croisade. On peut demander qu'il y ait une croisade qui soit lancée. Mais il me faut beaucoup de faveurs pour pouvoir le faire. Et là, je pense que j'en ai clairement pas assez. On va le tenter. On va le tenter. On va tenter une croisade sur... Ouais, il n'y a rien qui est très intéressant. Arkaïr. Ouais. Jérusalem. Voilà. Yorucharaïm. Ouais, mais il ne veut pas. Je ne veux pas assez de faveurs. Vas-y, vas-y, vas-y. Demande de croisade. Ouais, ouais. Je ne suis pas assez... Je ne suis pas dans les bonnes grâces du pape. On va faire ça. Ok, Fritz von Swabia. Fritz von Swab. Ok, super. Ouais, amélioration. Dijon. On va faire un marché. Voilà. Super. Super. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Vienne. On va faire des champs. À Innsbruck, on va faire des champs. Et on n'a plus d'argent. Super. On est réuné, on ne peut plus rien faire. Les villes sont assiégées. On passe à l'année 1085. Youhou. Voilà, c'est chacun son tour. Chacun son tour de jouer. Très bien. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Rapport de construction. Marseille. Un petit marché. Et on a plus d'argent. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Comme ma nation est pauvre. C'est un enfer. C'est un enfer. Bon, bah écoutez. Voilà. On roche les tours. Pour l'instant, c'est juste l'affirmation des frontières qu'il faut faire. Alors, NOS. Très bien. Mariez-vous. Faites des bébés. Faites-moi des généraux. Milan qui m'a fait un... Ils m'ont construit un marché un peu plus grand. C'est pas mal. Oh, il y a des rebelles. Alors, Venise. Venise. Est-ce que je vais faire des routes ? Voilà, histoire de se déplacer un peu vite. J'ai plus d'argent déjà. C'est un véritable calvaire que je suis en train de vivre. Avec cette nation. Bon, bah on change d'année. On change d'année. 1086. Vas-y. L'année du renouveau, peut-être. Un peu de sous. Ouais, 2359. Ça commence à être un peu intéressant. Ou pas. McDebout. Ok. Ici, j'ai vu qu'il y avait... C'est la dèche. Vraiment, c'est la dèche. On va faire un meilleur château. Parce que là, il sert à rien, celui-là. Ouais. Je peux faire quoi ? J'ai 1000. Encore 1000. Vas-y, là. Ah, c'est cassé, ici. Oh, dieu. Land clearance. Ok, on va faire ça. Hall de recrutement. Parce que... L'objectif, c'est quand même de recruter des soldats. Ouais, 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 ouais. Bon, bah, on ne peut plus rien faire d'autre. Peut-être que je recrute un petit diplomate. On va zoomer sur la carte. On va voir qui il y a. Les espagnols et les portugais. Je peux aller les voir. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il se passe ? On va prendre mon espion. On va aller chercher un peu. Voir ce qu'il se passe en Espagne. Enfin, péninsule ibérique. Ok, là, il y a les morts. Les morts de Mauritanie, Maroc et tout ça. Un peuple musulman qui a dominé l'Espagne pendant près de 800 ans quand même. Au travers des taïfas et de multitude de califas, sultanas, etc. Bon, voilà. On va recruter un petit diplomate. On ne peut pas. Ici, est-ce qu'on peut ? On ne peut pas. Ici, diplomate. Allez, bim. Et on change de tour. On passe à l'hiver 86. D'accord. Un nouveau membre de la famille. Très bien. Un futur général qui va penter les champs de bataille. Mon diplomate. Comment il s'appelle ? On ne sait pas. Ok. Rapport sur les relations. France-Angleterre, elles sont bonnes. Très bien. Rapport fin de tour. Super. Ok, j'ai un échec de mission, mais ce n'est pas grave. Un membre diplomate. Tu veux aller... Non, ce n'est pas toi. Tu vas aller voir eux. Voilà. Tu vas aller faire connaissance avec les Espagnols et les Portugais. Ok. On va aller checker. Après, on va repartir ici quand même. L'important, c'est quand même de voir ce qui se passe proche de mes frontières. Mille de rien. Bien, le plus intéressant. Alors, à Dijon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Plus rien. Marseille. On peut faire un port. Mais le truc, c'est que Marseille, ça m'embête d'investir dans la ville. Parce qu'elle risque de se faire envahir à n'importe quel moment. Donc, je n'ai pas trop envie d'investir. Si je la perds, c'est dramatique. Alors, ici, il y a le recrutement. Non, on va faire ça. Il faut que je puisse recruter des soldats un peu partout. Ici, il y a le recrutement. Je peux recruter quoi ? Ouais. Le truc, c'est que je ne peux pas recruter de soldats si je n'ai pas d'argent. Ouais, mais on a de l'argent à une part. On ne peut rien faire. Bon, je vais faire une route à Milan. Là, plus que 3 tours avant qu'ils se rendent. OK. Ici, un tour. Donc, c'est très bien. Ils vont se rendre à Praha. Et après, avec lui, toujours la stratégie de l'horloge. On va aller à Swiss. Et après, renforcer la frontière ici avec cette armée. Ce sera très bien. Ici, on va attendre que ça tombe. Et on va partir à l'ouest du côté de Antwerpen qui est ici. Et après, peut-être Bruges qui est là. Si la ville n'est pas prise déjà par soit les Anglais, soit les Français. Ça paraît pas mal comme stratégie, mais tout ça, ça ne sera pas en 1086. Ça sera en 1000 plus tard. Oh. Oh, il m'en brouille. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, c'est le capitaine Johan de Praha qui m'embête. Bon, on va la résoudre automatiquement. 288 morts dans mon armée. Ouais, ça fait, ça fait, ça fait. Mais vous voyez que l'armée est quand même encore relativement en forme pour continuer à se battre. Donc c'est très bien. Ah, j'ai envie de les massacrer un peu. Mais on va pas le faire. Voilà. On va se faire bien voir. Oh, cadeau du pape. Merci. 500 florins pour le pape. Eh, merci le pape. Ça fait plaisir, ça. Je suis un défenseur de la chrétienté. Donc, tu m'en repars. Voilà. Allez, on va à Chouisse maintenant. Praha, qu'est-ce que... On va faire ça, ça, ça et ça. Bon, on peut mettre en fil d'attente. Voilà. Bonne relation avec le pape. Très bien. Ouais, super. Rapport de fin de tour. Rien de particulier. Rien de particulier. Allez, ciao. Ciao tout le monde. Ici, on va aller checker la France. Est-ce que Straub en France ? Il y a beaucoup d'armée là. Les gars, on est allié, vous vous en rappelez. Alors, il faut savoir qu'au Moyen-Âge, on peut se faire trahir vraiment très facilement pour ses alliés parce qu'on est au Moyen-Âge. Donc, les alliances ne valent pas grand-chose. C'est juste que ça nous permet normalement de ne pas se faire attaquer. Mais bon, ils peuvent nous attaquer quand même malgré tout. Bon, on va prendre Hambourg. Combien de tours ? Deux tours. Ouais, mais j'ai peur de perdre. Vraiment. En fait, le truc, c'est que l'effort, il protège beaucoup les soldats qu'il y a dedans. Et du coup, même avec une balance de pouvoir de 20, un ratio de 20 à 7, il y a moyen que je perde. Regardez, je vais la simuler. 458 morts. C'est énorme. Mais bon, ça va, c'est passé. C'est passé quand même. Ok. On va reprendre la ville, juste tout simplement. On va réparer la ville. On va faire un hall de recrutement. Histoire que ce four servait à quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Ouais, non, ici, ici, ici. On peut améliorer le fort. Ça, ça coûte cher quand même. 9400. On ne peut plus faire de rien de... D'économique. Économie, économie, économie. Ah, si. À Venise, on peut se faire un marché. À Florence, on peut se faire ça. À Marseille. Vas-y, on va faire des petits chiens un peu partout, là. Vas-y, plantons. Plantons dans l'Empire. Et vous, vous allez en route pour la guerre. Par là. Paf. Vous ne pouvez plus marcher. Bon, ben, restez là. Change de tour. Vraiment que je la prenne vite, cette ville de Antwerpen. Oh, les Écossais. Diplomate Écossais qui vient me voir. Castfire. Alors, mon pote, ça ne va pas être gratuit. Tu vas me faire ça, ça, ça. Et tu vas me donner des thunes. Parce que tu m'as agressé gratuitement. Ah, ouais, 1000, c'est très généreux. Mais tu vas me donner plus, alors, mon poteau ? Tu vas me donner, genre, 2000. Voilà, 2000. Très généreux. Refusé. Alors, après, ils sont juste pauvres. On ne va pas trop pousser. Alors, 1000. Ouais, ruiné, ruiné. Bon, on va ruiné. 1000, ça va, tu les as, les 1000. On ne prend pas fou. Ah, ils n'ont vraiment rien. Allez, une tribu régulière. Je te demande 100 sur 10 tours. Pas beaucoup. Acceptez que je vois. Ouais, ça fait 1000 en tour. Mais on étale. Allez, ciao, Patrick. MacDougall. Prends chez toi. Ils ne m'attaquaient plus comme ça. C'est des fous, ces Écossais. Il t'attaque, après, il vient de signer la paix. Oh, Michel Von Maren. Allez, tu viens dans l'armée. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Construire une petite chapelle à Stettine. Ouais, ben, ça va. Elle a construit ta chapelle. Alors, regarde, regarde, regarde. Euh, ouais. On va d'abord construire une route. Non, ben, d'abord... Il y a combien de tours pour la faire ? 5 tours. Ok. Alors, euh... Ouais, ouais. Voilà, on va faire comme ça. Yes. Alors, information. Rapport de fait de tour. Qu'est-ce qui s'est passé, d'autre ? J'ai des bonnes relations avec la Pologne. C'est super. La France et la Hongrie sont alliés. Nous, on a fait la paix avec l'Écosse. Très bien. Le château a été amélioré. Faction la plus avancée. Eh ben, c'est bien, ça. Ça veut dire, voilà, c'est au niveau de la production, au niveau des bâtiments que je construis. C'est moi qui construis le plus en ce moment. Bon, c'est pour vous dire, l'état financier des autres, leur économie doit être véritablement ravagée. Parce que s'ils n'avaient pas à construire... Oh, les... Ah, les Écossais. Qu'est-ce que vous foutez là encore ? C'est terrible. Ok. Bon, on passe en 1088. L'Empire commence à avoir une bonne tête. Regardez-moi sur cette map. On commence à avoir une sacrée place en Europe. Mais après, il va falloir consolider tout ça et vraiment être assez puissant pour repousser des attaques d'États rivaux. Parce qu'on est tous rivaux. Ça, ça va être une autre affaire. Parce que tuer, détruire des factions rebelles, c'est quelque chose. Euh... Anéantir un État, c'est vraiment autre chose. Donc bon, on passe en 1088. Voilà. Le diplomate qui va faire son taf. L'espion qui est espionne. Ah, les Écossais. Ah, les Écossais, ils me font un coup de Trafalgar, là. La France et la Pologne sont alliés. Ok. Bon, ça construit en bas, là. Allez, c'est bien, ça va. Ouais. Nouveau-moi de la famille. Très bien. Super. Aïe, 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 les Écossais. Regardez, ils rentrent fous. Ils attaquent Antwerpen. Aïe, 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 aïe. Bon, s'ils attaquent Antwerpen, on fait comment, alors ? Bon, déjà, là, on vint à la Suisse. Parf. On va aller prendre Bruges, écoutez, on va se foutre au milieu, on sait jamais, il peut toujours se faire défoncer par les rebelles, j'y crois pas trop mais bon, on peut recuter, ouais, on va aller prendre Bruges jusqu'avec cette armée, ensuite j'ai 3700, ça commence à monter, les thunes commencent à monter, Milan, on va faire un petit port, c'est bien les ports, Marseille, un petit port aussi, c'est une ville portuaire, donc on va faire un port, 1088, une année de plus, non, le désoeuvrement total, oh, Siegfried von Duxberg, salut à toi, bienvenue frérot, dans l'armée, oh, regardez, regardez, ils ont perdu, ils ont perdu, ils ont perdu, on va vite attaquer, Antwerpen, la continuité territorial, c'est plutôt intéressant quand même, voilà, ensuite, rapport de Fanator, j'ai de bonnes relations avec l'Empire Byzantin, j'ai l'Ecosse et le Danemark qui se sont alliés, d'accord, les Danemark qui sont là au-dessus de moi, au passage, bon, rapport de construction, on s'en fout, ça, on s'en fout, ça, réussite de la mission, enfin, ouais, je suis obéissant, faction la plus avancée, China, ok, m'étonne pas, bah, écoutez, la vie du royaume, de l'Empire, la vie de l'Empire suit son cours, euh, changeons d'année, bon, Bordeaux qui est assiégé par l'Espagne, ah bah, les Espagnols se sont fait éclater la gueule, ok, après, allez, mariez-vous, mariez-vous, ne me demandez même pas l'autorisation, Castille, Léone, envoyez un émissaire, 500 florins, alors ça, alors ça, les gars, bien sûr qu'on en va, yo, salut les frésiles, alors vous êtes ennemis aux morts, ok, très bien, vas-y, je demande tout ça, hein, euh, la base, alliance, euh, échanges commerciaux, informations géocartographiques, un peu d'argent, on commence à refuser, démuni, allez, il y en a mort des clodos, hein, euh, 500, moins 500, ça y est, allez, allez-y, je ferme les yeux, oh, t'es vraiment une crevarde, quoi, euh, bon, demande rien, voilà, allez, paf, acceptez vos joies, super, voilà, du coup, j'ai des informations cartographiques sur l'Espagne, euh, on va aller parler au portugais, maintenant, allez, voilà, on va parler au portugais, ensuite, rapport de fin de tour, voilà, j'ai eu mes florins, euh, annonces d'alliance, les noces, c'est bien, ça construit, ouais, je suis bien praticable, qu'est-ce qu'il se trame, ah, c'est lui, ok, bon, bah, écoutez, rien de, rien de fou, rien de fou, rien de fou, la bonne nouvelle, c'est qu'ils se sont fait un peu éclater la tronche, quand même, et, euh, la mauvaise, c'est qu'il y a un peu des rebelles partout sur mon territoire, hein, vraiment, c'est très embêtant, c'est très embêtant, alors ici, on va faire ça, ouais, à Milan, on va faire ça aussi, on est obligé de commencer à faire un peu des bâtiments militaires, quand même, hein, Alors, qu'est-ce que, euh, nouvelle mission, établir un blocus sur le port de Dubrovnik, il est grand temps de faire pression sur nos ennemis, non seulement envoyer une flotte, établir un blocus sur ce port pendant minimum un an affaiblira l'ennemi, mais cela nous permettra également de remplir nos coffres, ok, Dubrovnik, Euh, ouais, ouais, mais non, en fait, non, pourquoi ? Parce que là, j'aurai en récompense des unités militaires, ok, sauf que les bateaux, les bateaux, 5000 florins, le bateau, 5000, 5000, ça coûte, et 1100 d'entretien, donc, en gros, si, ah, ça a craché, super, ça, on aime bien, le petit crach comme ça, là, en pleine vidéo, là, le crach, heureux, bon, alors, j'étais en train de dire quoi, alors, il faut savoir que le jeu est très instable, très, très instable, donc, là, je viens de cracher, par exemple, je viens d'avoir beaucoup de crach, donc, s'il y a des coupures un peu bizarres, parfois, c'est normal, j'en étais sur les bateaux, alors, euh, euh, je disais qu'il y avait, qui coûtait 5000, 1150 en entretien, autant dire que, voilà, voilà, ce que je disais, autant dire que, il n'y a que les grands empires et les royaumes extrêmement puissants et prospères qui peuvent se payer une flotte digne de ce nom, et gagner la bataille des mers, donc, euh, pour l'instant, on n'y est pas, on a perdu toutes nos informations de fin de tour, parce qu'on a crach, euh, bon, bah, voilà, euh, 1089, ils font quoi, là, ils font quoi, mais je suis... Eh, et les Écossais, vous ne me faites pas un coup de travers, encore, hein, là, c'est un siège, il faut vraiment que je les vire, là, le capitaine Remond et le capitaine Manfred m'ont saoulé, hein, afin de maintenir des rébellions chez moi, et lui, le capitaine Wolfgang, vas-y, et lui, là, le capitaine Gaëtanu. Vas-y, ouais, comment il me parle, c'est une révolte religieuse. Allez, bon, bah, on passe une année encore, hein, 1090. Ah, merde, j'ai oublié, j'ai oublié le diplomate, il allait parler au portugais. Ok, alors, attends, avant de t'oublier, on va parler au portugais, ouais, là, à base. Ah, ils veulent pas d'alliance, ok, bon, bah, juste comme ça, alors, ça va. Voilà, bah, c'est bon, alors, on va parler aux morts, allez, paf, on va parler aux morts. Euh, non, je suis pas la France, c'est vrai, j'ai tellement joué avec la France. Alors, euh, j'ai très bonne relation avec la Hongrie, j'ai très bonne relation avec la France. J'ai un cardinal qui est mort. Ah, non, c'est un cardinal écossais. Cher, carrément, à l'Écosse. Euh, vous croyez quoi, en fait ? Voilà, bon, bah, écoutez, 4300 en fin de tour, c'est bien, hein. C'est bien, on voit que la gestion économique fonctionne plutôt pas mal. Oh, la France qui envahit Bruges. Ok, ok, bon, les Français, on est potes, alors, on est pas fous. Oh, ils font quoi, eux ? Ils sont revenus sur mon territoire ? Eh, vas-y. Non, mais sérieux, par contre. Ah, il va falloir faire de la guerre, là, c'est bon. Là, on va recruter des armées mixtes. Et c'est la grande réforme de l'empereur Heinrich, qui, ayant vécu la guerre, encore et encore, pris des territoires au nom du Saint-Empire romain germanique, a vu les faiblesses d'une armée sans archers, d'une faiblesse d'une armée sans piquiers, sa grande réforme militaire vise à créer de nouvelles armées, un nouveau type de combat qui éclairera tout le Moyen-Âge de la force et de la puissance du Saint-Empire romain germanique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada